Dimanche 5 février 2023, Laurent Ruquier rassemblait autour de lui quelques enfants de la télé, dont l'actrice Gwendolyn Amon. Comme à l'accoutumée, Laurent Ruquier a fouillé dans le passé télévisuel de ses invités pour les surprendre en ressortant des images en fouille. Paris réussit avec Gwendolyn Amon. La star de la série Cassandre est restée sous le choc face aux images diffusées par son hôte. Totalement amenésique, la comédienne de 52 ans n'a pas caché sa surprise au moment du visionnage. Plus encore, l'ex-épouse de Frédéric Diefental ne se souvenait même plus du nom de l'émission en question. Pour cause. La séquence date de 1987, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Si Esti Lunaire-Laurant Ruquier contextualise, on est dans les années 80. Mambo Satin, 1987, et vous, vous aviez une rubrique qui s'appelait Tête de lecture. Choquée, l'actrice répond, donc j'avais 16 ans. Oh ! Non mais vous savez que je n'ai jamais revu ça de ma vie. Un souvenir très bien enfoui, que Laurent Ruquier a déterré pour l'occasion, ça me dit vaguement quelque chose, mais je me souviens. De rien à commenter l'invité, bouche bée à l'introduction par Laurent Ruquier du nom de l'émission dont il a retrouvé les images. Alors accrochez-vous, à plaisanter l'animateur. Si Esti alors que l'on découvre des images de Gouin de Linamon, totalement méconnaissable, à 16 ans. Si Esti Lunaire. J'ai jamais revu ces images. De temps en temps je me dis ah il y avait ce truc, Mambo Satin je crois. Si Esti extraordinaire d'avoir revu ça. Oh ! Oh là là ! a commenté l'actrice. Une séquence émotion dont l'actrice invitée aux côtés de l'humoriste Marc-Antoine Lebray s'est vite remise. En effet, la maman de Gabrielle s'est prêtée au jeu de l'imitation à la demande Laurent Ruquier. Et n'a pas franchement convaincu son auditoire. De quoi détourner l'attention. Boitons-les pépés, a-t-elle lancé tout en gestuelle. Une référence que personne n'a su saisir, créant un léger malaise autour du plateau. Heidi, enfin ! s'est-elle expliquée auprès de l'animateur perplexe. Si l'imitation n'est pas son fort, Gouin de Linamon aura au moins fait rire malgré elle cette exclamation. A, au moins, eu le mérite de faire rire l'Assemblée, a commencé par son hôte, si est-il vrai que pour faire carrière, une imitation d'Aidi, si est-il limité, a commenté Laurent Ruquier-Hilard. Peut-être une nouvelle séquence télé de Gouin de Linamon à ressortir dans quelques années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501